Nous avons réuni aujourd'hui l'association civile avec les principaux acteurs pour avoir une lecture critique de l'étude d'impact environnemental et social de BP. Vous étiez là quand BP a fait la restitution publique. Maintenant il y avait un certain nombre de dysfonctionnements et de manquements. Alors nous avons réuni nos experts de l'association civile avec nos partenaires des écologistes de la convergence écologiste, avec nos amis pêcheurs pour vraiment réfléchir et faire nos pôles propositions. Bon, vous savez c'est des inquiétudes. Justement, nous nous battons pour que le pétrole de gaz ne tue pas la pêche. On essaie d'arriver à une harmonisation. C'est que nos amis pêcheurs qui vivaient par Saint-Louis, tout le monde sait que la région de Saint-Louis, son avantage comparatif c'est la pêche et le tourisme. Surtout la pêche. Donc l'idéal c'est d'essayer d'arriver à exploiter ces hydrocarbures tout en sauvegardant les intérêts de nos amis pêcheurs. Oxfam, dans le cadre de son programme gouvernance, met en œuvre des projets. Et parmi ces projets, il y a celui qui est co-financé par l'AFD qui a financé cette activité-là avec les coalitions locales. L'objectif de cet atelier c'est de permettre aux populations et surtout aux acteurs de comprendre les enjeux qui entourent le secteur extractif et plus précisément les impacts environnementaux de l'exploitation offshore future du gaz à Saint-Louis. Il y a le rapport qui est sorti, le rapport de BP de 2018. On a des experts de la société civile qui ont décortiqué ces rapports-là. Et aujourd'hui dans la salle, nous avons une composante qui vient de divers horizons. Et les experts ont simplifié le rapport pour leur donner les informations phares et les informations clés pour maintenant favoriser le dialogue entre les acteurs privés, les acteurs publics et la population pour voir quelle sera la meilleure solution qui sera retenue et qui ne va pas porter atteinte à la population locale. Nous écologistes, par essence, nous sommes contre toute énergie fossile. L'économie fossilisée, nous sommes contre. Mais le Sénégal a pris l'initiative d'explorer, d'exploiter le pétrole. Maintenant, il faut concevoir ces activités comme des activités de lanceurs d'alerte. Et tout gouvernement digne de ce nom a besoin de la société civile pour rectifier en amont et en aval La problématique de l'étude d'impact qui a été produite par BP soulève une question essentielle c'est-à-dire l'association des acteurs de la pêche en amont et en aval. Mais il ressort des exposés qu'il y a eu de l'analyse des experts de la société civile qu'il y a eu des manquements que les pêcheurs acteurs de premier plan n'ont pas été associés à certaines phases de l'étude d'impact. Ce qui peut avoir des conséquences désastreuses sur la pêche au niveau de Saint-Louis. En plus, l'exploitation se fera offshore. Offshore, c'est des ressources aléatiques de toute nature. Compte tenu de la profondeur des pipes, des ressources vont disparaître et l'écosystème sera perturbé immanquablement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut écouter les acteurs. Et nous pensons que l'État a besoin d'autres écos pour aider nos décideurs et nos politiques à prendre des mesures idoines pour éviter des conséquences futures. Parce que conséquences futures, si on ne fait pas attention, il y en aura. Et l'idéal actuellement et le résultat attendu, c'est que les décideurs des politiques publiques, ici en l'occurrence, les décideurs qui vont décider des modalités d'exploitation prennent en compte ce que la société civile me dit et que l'État ne peut pas dire. À ce niveau, je pense qu'un travail d'association est impératif pour que l'État écoute encore d'autres paroles et que l'attention soit accordée à ces écos. Nous avons été édifiés sur l'étude d'impact produite par BP. Cette étude d'impact est incomplète, il faut le dire. Et c'est la raison pour laquelle les lanceurs d'alerte que nous sommes, nous sommes là pour dire qu'il y a des manquements, il y a des points sur lesquels il faudrait insister et nous pensons que l'État en tiendra compte.